Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, l'émission RH, emploi de Bismarck tous les jours du lundi au vendredi. Et vos rubriques habituelles, vous les connaissez aujourd'hui bien dans son job. On parle des médiateurs, mais des médiateurs en entreprise, ils règlent des conflits et ils adoucissent les mœurs smarts et réglos. On va revenir évidemment sur ce sujet d'actualité, télétravail et santé mentale. Quelle est la responsabilité de l'entreprise ? On en parle avec un avocat dans quelques instants. Pause Café avec Fanny Griezmer, on va aller surfer sur TikTok, vous savez cette nouvelle application messagerie, mais pas pour s'amuser, pas pour se détendre, pour recruter. On fera le point avec Fanny dans quelques instants. Et puis le Cercle RH, le service, les services d'aide à la personne pour les enfants en bas âge, mais aussi pour les personnes âgées. Ce sont des secteurs qui ont évidemment été chahutés par cette crise Covid. On fait le point avec deux entreprises du secteur et puis d'en fenêtre sur l'emploi. Cette question un peu compliquée d'ailleurs, les cinq raisons pour lesquelles les salariés vous détestent. Oui, vous les managers ou les chefs d'entreprise. Aïe aïe aïe, ça sera avec Amélie Favre-Guitté à la fin de notre émission. Mais tout de suite, bien dans son job, on s'intéresse aux médiateurs, aux médiateurs dans les entreprises. Bien dans son job, on parle aujourd'hui des médiateurs. Alors les médiateurs, on en parle dans beaucoup de secteurs. Il y a eu le médiateur de la République, vous vous en souvenez, mais il y a aussi des médiateurs au sein des entreprises. On va en parler tout de suite par téléphone malheureusement avec Joël Terrain. Bonjour Joël, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Alors, parler malheureusement, je dirais heureusement que nous pouvons échanger ensemble. Oui. Mais malheureusement, pas visuellement, mais aussi par téléphone. Vous commencez déjà la médiation avec moi. Vous avez senti en colère et puis finalement, vous essayez d'adoucir un peu cette tension. Ce que vous voulez dire en fait, c'est que le fait que nous puissions nous voir, ça a déclenché de la colère chez vous. Non, pas de la colère, mais c'est que ça aurait été plus pratique évidemment d'avoir un échange visuel. D'abord pour nos téléspectateurs, évidemment, parce que ça va raccourcir très légèrement évidemment votre intervention. Directrice des projets de développement RH et médiateur professionnel interne chez Florette France. Florette, c'est des produits qu'on connaît bien. C'est le leader européen des légumes, des fruits frais. C'est 1 500 collaborateurs qui sont répartis sur 5 sites. Je pense notamment aux salades qui sont un de vos produits phares. Votre métier, madame, c'est quoi ? Je disais d'adoucir les mœurs, régler des conflits. J'ai vu que ça avait démarré en fait cette initiative parce qu'il fallait régler des conflits. Alors oui, il y a bien toujours la genèse et un point de départ. En fait, le conflit, c'est une situation, quand les personnes sont en relation, disons qu'il y a un risque de dégradation des relations et de conflits. Et donc, chez Florette, en fait, j'ai découvert la médiation professionnelle parce qu'effectivement, j'avais un groupe de personnes sur un site. À l'époque, j'étais directrice de ce site et j'avais un groupe de personnes qui étaient en conflit. Alors, ils n'étaient pas tous en conflit. Certaines personnes dans ce groupe l'étaient. Mais bien sûr, le conflit, il a cette caractéristique d'arroser l'entourage et ce n'est pas toujours très agréable. C'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance en fait avec un médiateur professionnel qui avait été formé à l'EPMN. Et donc, je l'ai fait intervenir. Alors, dans son mode d'intervention, j'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu surprise parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais appréhendé. Cette manière d'intervenir et de mettre les personnes, comment dire, dans la réflexion. C'était un mode complètement nouveau. Et donc, j'ai fait intervenir ce médiateur. Il y avait un groupe de 12 personnes en fait. Et il m'a fait ses propositions. Ça a été très rapide. Et il a réuni les personnes tout d'abord pour leur présenter en fait le projet, comment il allait s'y prendre. Et puis ensuite, il a déroulé son processus. Alors, d'une part, en réalisant des médiations, mais d'autre part aussi en étant en interview avec les personnes qui vivaient la situation plutôt douloureusement. Bien sûr. Et puis petit à petit, il a pu reconstruire la relation entre les personnes qui étaient en conflit. Enfin, les accompagner dans la reconstruction de leur relation. Donc, ce n'est pas lui qui reconstruit. Il accompagne les personnes et les aide en fait. Et puis, ce service et ce groupe de personnes a pu repartir sur de nouvelles bases relationnelles et construire un projet collectif de travail. Oui, on va essayer de faire une interview, Joël. Justement, concrètement, la PNL, ça permet quoi ? Ça permet aux personnes de mettre à distance leurs conflits, leurs tensions avec un collaborateur, avec des gens avec qui ils travaillent au quotidien ? Ah, mais là, vous parlez d'une autre pratique, la PNL, la programmation neurolinguistique. Ce n'est pas un outil que nous utilisons, nous, les médiateurs professionnels. En tous les cas, ceux qui sont formés à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. D'accord. Alors, ça consiste en quoi ? Chacun s'exprime, on a un temps de parole, on met en commun ces conflits. Parfois, c'est violent. On n'arrive pas toujours à sortir d'une situation après une première réunion. Combien de temps ça met, tout ça ? Ah, alors, combien de temps ça met ? Ça, c'est la question. Le temps. En fait, ce qui est important dans cette histoire de médiation professionnelle, c'est le processus. C'est un processus qui est structuré. En fait, déjà, dans un premier temps, nous ne mettons pas les personnes en réunion d'entrée. Et dans un premier temps, nous présentons d'abord ce qu'est le processus aux personnes qui vont rentrer en médiation. Et puis ensuite, nous les recevons au cours d'un entretien individuel. Et cet entretien individuel qui est très structuré dans sa méthodologie va permettre aux personnes d'appréhender la situation et de réfléchir sur qu'est-ce qui a contribué à dégrader cette relation, en fait. Et à les amener à voir comment, eux, en réfléchissant de manière rationnelle, comment ils en sont arrivés là, en fait. Qu'est-ce qui a fait que les phénomènes de surenchère, les phénomènes de « je prends pour moi », les habitudes, leurs représentations qu'ils peuvent avoir d'une situation ont contribué à nourrir finalement ce conflit ? Très court, Joël Terrain, très rapidement. Les salariés intègrent l'idée de rentrer en médiation. C'est une procédure, vous l'avez dit, avec une méthodologie. Ils ont conscience que s'ils ne sortent pas de cette médiation, il peut y avoir ensuite des risques plus concrets, plus juridiques ? La médiation professionnelle, elle n'est pas en lien avec le juridique, en fait. Donc les personnes, elles viennent d'abord en médiation parce qu'il y a des enjeux relationnels et que, bien sûr, ces personnes, elles sont en souffrance. Donc ce qu'elles veulent d'abord, c'est sortir de ce conflit qui est, alors tantôt, il peut être douloureux, il est révoltant, il est bien ancré et les personnes n'imaginent pas pouvoir en sortir. Et c'est là que nous parlons, nous, et c'est ce que nous animons au cours de la réunion, de l'imaginable discussion qui va amener justement les personnes à recréer l'entente, à trouver un accord sur leur manière d'être en relation. – Et Joël Terrain, si on se disait que vous alliez revenir sur notre plateau en vrai pour qu'on puisse développer tout ça, parce que j'avais plein d'autres questions à vous poser, et si on prenait comme ça un rendez-vous, on va se revoir, j'en suis sûr, Joël Terrain. – Volontiers. – Volontiers, vous êtes la bienvenue sur notre plateau en vrai, parce que ça suscite pas mal de questions effectivement sur la manière dont on vit son travail au quotidien. Merci Joël Terrain, directrice des projets de développement RH et médiateur professionnel, c'est important, on en parle beaucoup dans le cadre des divorces ou avec des problèmes avec l'État, mais on en parlait aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise, et vous êtes chez Florette France, qui est un des leaders européens des légumes et des fruits frais. Merci Joël d'avoir fait un détour téléphonique par notre plateau, la suite de nos programmes c'est Smart et Reglo, on parle du télétravail, évidemment, santé mentale, télétravail, quelle est la responsabilité de l'entreprise ? Tiens, c'est une question, et on va la poser à un avocat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'était une pratique initialement pensée pour être transitoire, c'était évidemment pour répondre à une situation de crise, c'est une exception évidemment qui a des risques pour les salariés, parce qu'on voit que doucement le télétravail s'institutionnalise. Comment on gère ça, cette situation-là ? – C'est un véritable sujet puisque le télétravail qui au départ, il faut se souvenir qu'il existait dans le cadre juridique comme une possibilité qui était soumise en fait à l'accord des partis, et notamment à l'accord du salarié, est devenu depuis le premier confinement une obligation dans le cadre des mesures sanitaires prises par le gouvernement, qui en fait a imposé le télétravail. – Imposer ? Parce qu'il y a un débat. – En fait, ça ressort du protocole sanitaire. Et la réalité, c'est que ce que le gouvernement dit, c'est que moi, pouvoir public, nous considérons, nous, pouvoir public, nous considérons que le télétravail est le moyen de préservation de la santé des salariés, il y a une cohérence derrière, et donc on vous dit à vous, employeur, que pour préserver la santé des salariés, vous devez imposer le télétravail dès lors que les salariés peuvent télétravailler. – On avait eu le secrétaire d'État en charge de ces questions qui disait, mais il n'y a pas d'obligation juridique, c'est évidemment la discrétion et la souveraineté de l'entreprise. – Oui et non, parce que oui, effectivement, ce que dit le Code du travail, c'est qu'on peut imposer le télétravail dans un but de protection de la santé en cas de risque épidémique. Il y a un article du Code du travail qui le dit. Ce que le gouvernement dit, c'est que si vous voulez protéger la santé de vos salariés, qui est une autre obligation du Code du travail, vous devez les mettre en télétravail. Donc il y a un véritable débat lié, effectivement, à la préservation de la santé. Et là, on arrive au point que vous soulevez, c'est-à-dire que oui, mais il y a des effets, en fait, à mettre les gens en télétravail. Et ce dont on s'est aperçu pendant le premier et le deuxième confinement, c'est que le télétravail en permanence n'est pas forcément le monde rêvé qu'on avait pu imaginer au départ et cette espèce de monde merveilleux où on peut concilier sa vie professionnelle. Non, pour certains salariés, ça pose des problèmes, des problèmes de santé mentale. – Vous, l'avocat, parce que c'est le focus, c'est à travers la fenêtre d'un avocat, est-ce que c'est-tu d'abord une source de conflit réelle en ce moment ou est-ce que c'est potentiellement pour vous une source de conflit à venir ? – En fait, l'employeur est tiraillé par deux obligations, c'est-à-dire l'obligation de mise en œuvre du protocole sanitaire du gouvernement et les salariés, mais aussi maintenant de plus en plus les représentants du personnel qui commencent à attirer l'attention et tirer la sonnette d'alarme de l'employeur en disant « attention, nous avons des cas de personnes qui pourraient voir leur santé mise en cause ». – Qui pètent les plombs, je veux dire. – Oui, on commence à avoir quelques exemples, effectivement, de salariés qui vont se retrouver en risque professionnel, c'est-à-dire éventuellement en accident du travail ou en maladie professionnelle, c'est-à-dire que, alors ça prend un petit peu de temps parce que c'est toujours la même chose, notamment la maladie professionnelle, on ne la voit pas tout de suite arriver, mais en fait, les employeurs, en tout cas, c'est un véritable sujet. – C'est une mèche très lente, cette question de la dégradation. – Et qui risque, effectivement, d'avoir des effets dans les mois et les années qui viennent parce qu'on parle maintenant de quelque chose qui dure depuis longtemps et d'ailleurs, le gouvernement a dit quand même, c'était pendant le mois de décembre, le mois de janvier, Madame Borne a dit, pour certains cas, on pourra revenir une fois par semaine. – Alors, il y avait l'idée de pouvoir revenir une journée sur le site parce que le « full remote », qu'on appelle le « full remote », bon, ça semble difficile pour certains, en matière de santé mentale parce qu'on arrive à des cas de figure où des gens indiquent une forme de dépression, de lassitude, de bore-out, de situation délicate. Qu'est-ce que dit la loi en matière de santé mentale ? Puisque là, on rentre dans la qualité de vie au travail, qu'est-ce que dit la loi exactement ? – La loi ne dit pas grand-chose, en fait. – Et c'est flou là aussi. – La loi est toujours dans le principe de préservation de la santé physique et mentale du salarié. – Les deux ? – Les deux, et ça c'est très important, c'est l'article L42-41-1 du Code du travail. – Voilà, ça c'est précis. – Voilà, qui crée cette obligation générale, en fait, de prévention pour l'employeur. – Ça c'est le cadre. – Qui est extrêmement lourde, mais en fait, la déclinaison, elle, elle se fait dans le cadre, effectivement, des décisions que le gouvernement peut prendre, mais aussi dans le dialogue avec les représentants du personnel lorsqu'il y en a, dans le cadre… – D'un accord, puisqu'on n'a pas parlé de l'ANI. – Alors, il y a l'accord, mais c'est surtout que la préservation de la santé doit aussi se faire dans le document unique d'évaluation des risques, qui est établi par l'employeur et mis à jour en permanence en lien avec les représentants du personnel. C'est des obligations lourdes, c'est des obligations prospectives, c'est-à-dire que l'employeur doit constamment, en fait, essayer d'évaluer les risques, essayer de les limiter ou de les écarter, tout cela en lien avec le médecin du travail, l'inspecteur du travail, les représentants du personnel. Mais, en fait, ce n'est jamais clair, parce que, d'ailleurs, les situations varient d'entreprise en entreprise. Chaque entreprise a des salariés qui vivent dans un environnement particulier, qui sont soumis à des règles particulières, à des contraintes particulières. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas télétravailler, soit dit en passant. Et il y a des postes pour lesquels on ne sait pas jusqu'à quel point on peut télétravailler. Ce n'est pas si simple non plus, il faut définir. En fait, on commence à rentrer dans quelque chose. – Oui, on entre dans une nouvelle ère, tout doucement. Sur le plan de l'accidentologie et du travail, notamment, vous évoquiez l'idée qu'on puisse requalifier ces difficultés, ces mots en accident du travail. Pour être concret, ça veut dire que l'entreprise se retrouve, si elle a trop d'accidents du travail, à payer des cotisations supplémentaires. Il faut être très concret, là. – Il y a deux choses. – C'est financier. – Alors, c'est financier. D'abord, il y a effectivement les cotisations accident du travail. Quand il y a des accidents du travail, le taux… – La CMB. – Le taux et le taux AT augmentent. – Ben oui. – Effectivement, l'employeur paye davantage de cotisations pour financer les accidents du travail. Premier point. Et deuxième point, le salarié qui souffre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut se retourner également contre l'employeur dans le cadre de ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur, qui est une action qui permet d'obtenir une indemnisation supplémentaire. En disant, l'employeur n'a pas mis suffisamment de mesures de prévention. Par exemple, il ne m'a pas fait revenir. Je ne sais pas, on peut, là, il y a peut-être quelque chose qui va se créer comme contentieux. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'employeur pourrait potentiellement être condamné à verser des dommages d'intérêt. – Sans se projeter trop loin dans le cadre des contentieux. Et ça, c'est des sujets sur lesquels, j'imagine, vous vous pensez. Vous vous penchez des salariés qui contesteraient l'idée d'avoir été placés presque de force en télétravail pour, en fait, un peu être mis au placard. Ce cas-là risque de se poser de collaborateurs qui, d'un point de vue réel ou totalement subjectif, considèrent que leur situation de télétravailleurs était une manière de les placardiser. Est-ce que ça, c'est une question que vous vous posez comme avocat ou qu'on vous pose ? – C'est une question qu'on nous pose et c'est, effectivement, des sujets que l'on voit aussi apparaître d'ores et déjà. Donc, c'est quelque chose qui est, en tout cas, comme argument développé. – C'est ça, subjectif ou réel ? – Après, effectivement, on peut discuter. Mais c'est vrai que ça devient aussi un nouveau mode de contestation pour certains salariés qui disent « Ah ben non, mais en réalité, c'est très pratique pour vous parce que vous m'avez mis chez moi, comme ça, je ne suis plus là. Éventuellement, je ne participe plus à des cafés, à des réunions, des choses comme ça. » – Bien sûr, je suis exclu de l'entreprise. – Et certains sont là, d'autres ne sont pas là. Pourquoi ceux-là sont là ? Moi, je ne suis pas là. Donc, il peut y avoir quand même, effectivement, aujourd'hui des vrais débats. – Et je pense que c'est à ce moment-là que commencent à rentrer les troubles psychologiques, le sentiment d'être dans l'abandon, dans l'oubli et de perdre pied. – Il y a ça et puis le fait de l'environnement du salarié. C'est-à-dire qu'un truc qui se retrouve, après, on ne sait pas dans quel environnement il vit, avec qui il vit, comment il vit, comment il travaille. – Mais maître, avant de nous quitter quand même, est-ce qu'il faut augmenter ou améliorer la loi ? C'est le législateur qui le fait, évidemment, pour permettre et obliger l'entreprise à avoir un déplacement physique, géographique chez le salarié, l'inspection du travail, la médecine du travail. Qui peut venir voir ce qui se passe ? – Alors, c'est une vraie question aussi parce que l'obligation… – En fait, le contrôle de la santé et de la sécurité du salarié sur le télétravail doit pouvoir s'effectuer. Le problème, c'est qu'il faut l'accord du salarié. Et donc, c'est par accord, en fait, c'est par accord collectif, parce que la loi ne dira rien, à mon avis, dans cette approche. Et le problème, c'est que c'est soumis à l'accord du salarié. Mais à mon avis, si le salarié refuse que l'employeur vienne voir… – J'ouvre pas la porte. – J'ouvre pas la porte, et bien c'est fini le télétravail. Parce qu'il y a quand même, à un moment, l'employeur, sinon, met en jeu sa propre responsabilité. Donc, c'est un sujet, et je peux vous dire qu'on va beaucoup en parler de ça. – D'un mot, c'est une cause de licenciement. Je ne veux pas ouvrir ma porte. Imaginons, l'employeur veut voir physiquement, donner une chaise. – Non, à mon avis, c'est une cause de fin du télétravail. – C'est ça, vous rentrez au travail. – Oui, mais comment faire avec le gouvernement qui vous dit… – Là, on tourne en haut un petit peu. – Donc, effectivement, la loi, à mon avis, va évoluer par sa jurisprudence, j'en suis sûr. Merci Thierry Meillat. Vous revenez quand vous voulez. – Écoutez, en tout cas, merci à vous. – Avec tous ces articles bien précis qui nous éclairent sur ces questions. Avocats associés en charge du département droit social du cabinet Hogan Lovells. Je l'ai bien prononcé, me semble-t-il. – Parfaitement. – C'est bien. Merci Thierry. La suite de nos programmes, on va se détendre un tout petit peu. Encore que Fanny Griezmer va nous faire cette petite pause café. Elle a son smartphone collé au nez avec TikTok. Tout le monde en parle de TikTok. Mais qu'est-ce que c'est que donc TikTok ? On vous en parle. Fanny Griezmer, comment allez-vous ? – Bonjour Arnaud, très bien. – Hier, on était à la machine à café. – Oui. – Parce que c'est un peu le lieu de sociabilité. D'ailleurs, c'est plus compliqué. Vous avez vu avec l'avocat, la machine à café, c'est complexe. Là, aujourd'hui, parfois, à la machine à café ou chez soi, on se connecte sur les réseaux sociaux et vous nous parlez. Alors, c'est un phénomène. – Quand vous êtes à la machine à café, je vous conseille plutôt de discuter avec les gens. – D'accord, ok, vous m'êtes challengé. – Alors, ok, vous posez votre téléphone quand vous allez à la machine à café. – C'est mieux, c'est mieux. – Alors, on regarde TikTok avec vous parce que TikTok, c'est le phénomène, ça fait boom. C'est des centaines de millions d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs. Ça marche comment ? Ça sert à quoi ? Et vous vous en servez pour quoi, vous ? – Vous avez un compte TikTok ? – Non, je n'ai pas TikTok. – J'ai découvert l'interface hier. Visiblement, je ne suis pas trop dans la cible. TikTok, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nouveau réseau social à la mode chez les plus jeunes. Un concept très simple, c'est sans doute ce qui fait son succès. Ce sont deux courtes vidéos, 15 à 60 secondes, que l'on peut créer, customiser à coup d'effets visuels et audio et partager bien sûr au monde entier. Petites caractéristiques et pas des moindres. Le format vertical, adapté au smartphone, est un ton résolument décalé. Et comme c'est un réseau social, vous l'aurez compris, vous pouvez laisser des likes, des petits commentaires. Et certaines vidéos se transforment en véritable buzz. Bref, on a tous les ingrédients pour plaire aux plus jeunes. Mais contrairement à ce que l'on croit, TikTok n'est plus seulement la lubie des adolescents, voire des pré-ados. L'application créée en Chine en 2016 compte aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs actifs en Europe. C'est vrai que pendant le premier confinement, la fièvre TikTok presse bientôt près d'un milliard dans le monde entier. Alors le premier confinement a beaucoup joué. La fièvre TikTok s'est étendue à un public beaucoup plus large. Pourquoi ? Parce que la légèreté des contenus a été un véritable atout dans un contexte un petit peu anxiogène avec un besoin de se distraire. Des challenges de danse, des reprises en playback, des défis plus ou moins absurdes. Voilà ce qu'on retrouve sur TikTok. Contenu souvent drôle et léger. Oui, mais pas seulement. TikTok n'est plus qu'un repère d'ados qui passent leur temps à danser. Il y a des marques, bien sûr, de plus en plus de marques qui ont trouvé un terrain de communication, incontournable dans la stratégie des entreprises, à l'instar de Facebook ou Instagram ces dernières années. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de faire découvrir la marque à un public plus jeune qui n'était pas forcément le cœur de cible de la marque à l'origine. Mais sur TikTok, il y a aussi des influenceurs, primo arrivant sur le métier, on va dire, ou d'autres qui exerçaient déjà un petit peu l'activité sur d'autres réseaux sociaux. Il y a aussi des artistes, des chefs cuisiniers, le PSG, des médias, des musées. Jean-Luc Mélenchon. Aussi, mais il y a aussi des recruteurs. Et c'est là que ça nous intéresse. Si vous répondiez avant aux petites annonces, vous recherchiez des offres en tapant des mots-clés sur les sites spécialisés, et bien demain, vous allez peut-être scroller et parcourir votre feed et tomber. Scroler, scroller. Scroler, scroller. Voilà, vous faites défiler l'écran et vous allez peut-être tomber sur une offre d'emploi à laquelle vous allez bien sûr postuler. Alors, voilà, je préfère vous prévenir. Si vous êtes un recruteur plutôt sérieux... C'est pas le profil. Voilà, il vaut mieux s'abstenir. C'est un peu ambiance de start-up, non ? Quand même, c'est un peu ça ? Pas forcément, en fait. Pas forcément, non, je... Pas forcément, mais c'est vrai qu'on imagine que c'est plus les start-up qui vont se prêter au jeu. Il faudra poster une vidéo dans l'ADN de TikTok. Format court et décalé. Musique, danse, effets vidéo, voilà. Vous trouverez peut-être grâce à ça la perleur. Voilà, il faut avoir un petit peu le sens du ridicule. On va pas se le cacher. En tout cas, certains se sont prêtés au jeu et assument pleinement. C'est le cas du groupe d'intérim Synergy qui a décidé d'investir TikTok pour dénicher... Mais ils sont venus chez nous, d'ailleurs. Ils sont venus chez nous, effectivement. Il n'y a pas si longtemps que ça. La semaine dernière. La campagne a été lancée l'été dernier mettant en scène ses collaborateurs. Regardez, voilà ce que ça a pu donner. Musique, danse, effets vidéo, voilà. Plutôt efficace, hein ? Ils ont dû se marrer, en tout cas. Ah oui, oui, beaucoup d'autodérision, il vaut mieux, hein, voilà. Ce qui permet aussi de casser littéralement la barrière entre recruteur et candidat. Le réseau social permet, vous l'avez bien vu, d'adopter une tonalité légère, très informelle. Il y a une cible, là. Bref, Synergie a pris les codes de TikTok, outil idéal pour toucher de nouveaux candidats. Et surtout, une nouvelle cible, la génération Z, les 16-24 ans, qui passe désormais plus de temps sur TikTok que sur Facebook ou sur Twitter. Et c'est aussi une cible qui est assez peu habituée à pousser les portes des agences d'intérim. Les résultats, très encourageants. La première vidéo a généré plus de 360 000 vues, 5 500 likes, près de 300 commentaires à 98% positifs. Alors c'est vrai que pour le premier contact avec l'agence, voilà, certains ont privilégié la zone commentaire plutôt qu'envoyer un mail, comme quoi, voilà, on casse les codes jusqu'au bout. Il y a le groupe Système U, qui a aussi intégré les réseaux sociaux, notamment TikTok, dans sa stratégie globale de recrutement. Alors là, l'idée, c'était de rechercher des apprentis âgés de 15 à 29 ans, prêts à devenir bouchés. Et cela, pendant une formation au sein du CFA du groupe, résultat, une soixantaine de candidats retenus à l'issue de la campagne, qui apparu dans le flux de plus d'un million d'utilisateurs sur TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat. La SNCF, là, tout récemment, vient de rejoindre le rang de ses recruteurs. Zodestiaux. Souvent très connectés, la SNCF. Alors, peut-être bientôt tous sur TikTok pour trouver la perle orale ? Pas sûr. Peut-être. Peut-être. Moi, j'ai envie de vous dire peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, visiblement, et je pense que c'est vrai, c'est plus facile de trouver des jeunes aujourd'hui sur TikTok plutôt que dans les rues. Dans les rues et surtout dans les allées d'un forum sur l'emploi. Et ça prouve une chose, c'est que l'emploi n'est pas un sujet que très sérieux. C'est ça. On peut aussi en rire. Démitifions l'emploi. C'est aussi parfois ce qu'on fait sur ce plateau, tous sur TikTok, avec modération, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup d'heures sur ces réseaux sociaux. Oui, certains m'ont dit que c'était très, très ideal. Il est très énergivore. D'ailleurs, il y a des petits messages qui vous disent... Là, vous avez déjà passé un nombre d'heures assez... Voilà, mollo sur TikTok. Allez-y quand même, parce que s'il y a des offres d'emploi, évidemment, ça nous intéresse. Merci, Fanny. Merci à vous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Évidemment, on fait une petite pause. On va s'intéresser aux services à la personne. La silver economy, évidemment, en direction des personnes âgées, mais aussi les gardes d'enfants. Ces deux secteurs différemment impactés par ce Covid. Gardes d'enfants, le télétravail, on l'évoquait. Les familles ont pu récupérer leurs enfants à l'école. Plus compliqué pour les personnes âgées, et notamment pour le maintien à domicile. On fait le point avec deux acteurs du secteur, juste après cette courte pause. Restez avec nous, évidemment. Le Cercle RH, notre débat quotidien. Vous connaissez notre rendez-vous. On s'intéresse aux services à la personne. Alors, côté enfants, évidemment, les nounous, on les appelle les nounous, celles qui viennent chercher vos enfants à l'école. C'est un service qui a été impacté, évidemment, par cette crise Covid, le télétravail. Les parents ont pu s'organiser, évidemment. On va en parler. C'est un service qui était en première ligne aussi pour les parents qui étaient obligés de travailler. Puis on va s'intéresser aussi à la silver economy, qui est un secteur d'activité en plein boom. Notamment, eh bien, le maintien à domicile de nos anciens, de nos personnes âgées. On parle beaucoup d'EHPAD. On parle aussi de ces personnes âgées qui sont à domicile. Et on va faire le point avec deux entreprises qui sont dans ces secteurs-là. Et on va évidemment auditer leurs situations respectives. Claire Lanneau, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et dirigeante de Babichoux Service. C'est vous qui l'avez créé avec vos petits bras ? Exactement. 98, mère de famille ? Oui. 3, 4 enfants ? À l'époque, j'en avais 2. 2, 3, 3, 2 autres, 4. Comme quoi la création d'entreprise n'empêche pas d'être... Voilà. Vous êtes une cadre dynamique. Et puis vous êtes, comme beaucoup de mamans, mère de famille, dans les situations. Vous réfléchissez et vous créez Babichoux. Combien de salariés aujourd'hui ? Alors, sur l'ensemble de la France, à peu près 4 000 salariés. Donc on a aussi bien des intervenants. Alors nous, on les appelle des Babichoux-siters que des personnes, des collaborateurs d'agence, des responsables d'agence. Et on verra peut-être aussi des franchisés. Et des franchisés, parce qu'il y a plusieurs... Il y a du direct et du franchisé. On va faire le point, parce que c'est un secteur, la garde des enfants, où évidemment, les parents vous disent « Ben non, nous, ça va, à 16h30, je peux sortir de chez moi pour aller chercher mes enfants. » Et avec moi, sur ce plateau, Maëlie Sancelin, bonjour. Vous êtes porte-parole du réseau H-Dor, qui est une entreprise pionnaire qui a été créée en 1991. Donc c'est une entreprise qui a une histoire. En 2001, l'actionnaire principal est le CNP Assurance, si je ne m'abuse. Exactement. Et vous travaillez, alors que je suis allé sur votre site, sur le maintien à domicile des personnes âgées, en allant même jusqu'à du bricolage, c'est-à-dire des personnes âgées qui vous disent « J'ai l'étagère qui est tombée, j'ai mes toilettes qui... » Et vous offrez aussi ce service, évidemment, à domicile, de proximité. D'un mot, combien de collaborateurs à H-Dor ? Franchisés, pas franchisés ? Alors franchisés, alors nous, c'est un réseau qui fait 120 implantations, qui fait... En France, hein ? Exactement. 2 000 collaborateurs et 40 000 clients, donc les seniors, dont on s'occupe, avec leur famille, parce que vraiment, l'important, c'est aussi de s'occuper des familles. Bien sûr. Et effectivement, on fête nos 30 ans cette année. Les 30 ans, voilà. Joyeux anniversaire. Respectivement, chacune, d'abord, pour voir comment vous, vous avez vécu, c'est une question qu'on a posée depuis le mois d'avril dernier, la chaîne a été créée au début mai. Comment vous avez traversé cette crise Covid quand on est une entreprise dont la mission, évidemment, est de suppléer aux besoins des parents qui vont bosser et qui ont deux heures de trajet ? Ils n'ont plus de trajet. Et ils vous disent, madame, moi, désolée, je peux le récupérer, mon fils. Comment on fait, là ? Alors, premier confinement, ça a été très simple, parce que comme il n'y avait plus d'école ouverte, donc l'activité s'est quasiment arrêtée. On a, par contre, continué l'activité envers les soignants et puis les personnes qui ont été réquisitionnées. Donc là, la chef d'entreprise, elle se dit, vous, à l'intérieur, vous dites, oh là 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 là. Vous savez, il y a toujours une phase, la phase de sidération, il faut qu'elle dure le moins longtemps possible. Parce qu'assez vite, c'est ce qui me caractérise aussi et pour les gens que j'ai avec moi, on se remet en action. On réfléchit quand même. Et après, ça a été toute une phase où déjà, on a mis des gens en chômage partiel. Donc, ça nous a quand même bien aidés. Et puis, sur la suite, on s'est remis à travailler en sortie de confinement et on a préparé cette sortie de confinement avec nos équipes. On a mis en place des protocoles, on a mis en place, évidemment, les équipements en termes de pays. Et surtout, on a rassuré les parents. Et ça, c'était super important. On leur dit quoi aux parents ? Parce qu'en même temps, les parents, quelque part, ils se disent, bon, ils se frottent les mains. Vous avez signé un contrat à l'année, donc en fait, ils ont payé. Exactement. Donc, ils se plaignent un peu les parents. Ils se plaignent. Il y en a qui veulent arrêter. Donc, là, il faut faire preuve de pédagogie. Il faut leur montrer que finalement, si nous, on s'adapte à leur planning, eux, ils peuvent peut-être aussi s'adapter. Et donc, avec un bon engagement de part et d'autre, on y arrive. C'est ce qui s'est passé. Bon, je ne vous cache pas qu'en avril, on a fait moins 95% de chiffre d'affaires. Moins 95%. Oui. Mais vous aviez quand même tous les contrats engagés l'année précédente qui couraient toujours sur l'année. Ils se sont arrêtés, j'imagine, en septembre ou je ne sais pas comment. Voilà. Alors en fait, d'une année sur l'autre, généralement, on a 80% de nos parents qui re-signent avec nous. Donc ça, on a un super taux de fidélisation parce qu'ils adhèrent à notre service. Et c'est ce qui s'est passé. On a retrouvé un super mois de septembre un petit peu plus compliqué avec le deuxième confinement. Et là, écoutez, on s'adapte, on continue. Finalement, on ne s'en sort pas trop mal. On finit l'année avec moins 15%, moins 20%. Ça dépend des agences. Beaucoup plus compliqué quand même dans les grandes agglos et en Ile-de-France où il y avait plus de télétravail. On va revenir évidemment sur cette notion de première ligne parce que j'imagine que vous avez des nounous qui sont parfois des étudiantes. Il n'y a pas que des femmes de 50 ans. Il y a aussi beaucoup de jeunes étudiants. C'est un job complémentaire. On va en parler. Côté âge d'or, c'est intéressant. Les personnes âgées, c'est une problématique ou peut-être les familles vous ont dit mais attendez, nous, il n'y a plus de souci. On peut s'occuper de nos aînés. Comment s'est passé ce passage de l'arrivée du Covid ? Comment vous l'avez traversé ? Comment vous vous êtes transformé ? Peut-être, je ne sais pas. Alors, pour rejoindre ce que disait Claire, effectivement, il y avait un mot de réassurance important et puis de gérer l'urgence. En fait, ce qu'on a vu, c'est que premier, deuxième confinement couvre-feu dans cette période-là et puis les mois d'avant, tout change chez nous mais en fait, parfois, ça ne change pas forcément. Tout change mais rien ne change. Voilà. On va dire heureusement. Tout change parce que, comme dans ces métiers de service, d'abord, on n'avait pas les équipements, on ne connaissait pas les protocoles et donc, il a fallu s'adapter, gérer l'urgence et puis les plans de relance de nos activités, rassurer beaucoup au domicile puisque c'était une nouvelle manière d'avoir une relation avec une enseigne. Mais permettez-moi, des personnes âgées ou des familles qui ont dû vous appeler immédiatement en disant mais vous n'allez pas abandonner ma mère parce que le Covid arrive. J'imagine qu'il y a eu cette angoisse. Alors, il y a eu ça. La rupture d'aide. Il y a eu ça et puis il y a aussi une peur de ce virus et donc, on arrête tout lien social. On ne veut plus que vous rentriez chez ma mère parce qu'il y a le Covid. Donc, nous, on a fait un choix tout de suite de dire on reste sur les activités qui sont essentielles pour des raisons de sécurité et des collaborateurs. L'assistance à la personne, si vous n'êtes pas infirmiers. Voilà, tout à fait. Sans soins médicaux. Et donc, ça, ça a été les premiers mois. Et puis après, effectivement, de la même manière, on s'est réhabitués et puis le gouvernement, surtout, a permis d'étendre et de reprendre notre vie d'une offre globale de service qui est fondamentale. Et c'est là où rien ne change puisque notre métier, c'est ce métier du lien social et cette crise, c'est quand même ce besoin de l'info social. Donc, on a vu que finalement, ces activités sont des activités essentielles et par notre évaluation des besoins et par une offre globale de service, on contribue à maintenir ce lien social. C'est le lien social qui est important. Puis il y a les familles qui ne peuvent pas, il y a la distance. Exactement. Il y a d'autres problématiques que pour les enfants. Votre activité avant, excusez-moi, parce qu'il est intéressant de savoir, vous en étiez, quand on va faire une émission sur le chômage, quand on voit l'état de notre économie en février et en janvier et tout ce que disaient nos ministres respectifs, on était en plein boom économique, le chômage allait passer à 7%. Comment ça se passe votre entreprise ? Vous êtes vous aussi en train de revenir doucement ou vous avez stabilisé votre chiffre d'affaires ? Alors nous, on est dans une activité qui, heureusement, est essentielle. Tout change, rien ne change. Donc on maintient notre activité. Claire Lanneau, vous envie un peu. Ça va ? Ça va ? Claire va bien. Ça va, d'accord. Donc on maintient et on progresse un petit peu et en fait, le sujet, c'est la globalité de nos activités qui permet de maintenir, quand il y en a une qui va un peu moins bien, il y a un équilibre qui s'ajuste et des vases communicants qui fait qu'effectivement, on termine l'année à l'équilibre, voire un peu plus par rapport à l'année dernière. Je précise, je suis allé sur votre site pour le bricolage. Il faut quand même préciser que vous n'avez pas des centres de bricolage partout parce que j'ai mis mon arrondissement et il m'a dit qu'il n'y a pas de centre de bricolage dans votre arrondissement. On va bientôt répondre. Je vous le dis, je vous le challenge. Ça veut dire que j'ai préparé l'émission et que je m'intéresse à Hdor parce que c'est vrai que, alors voilà, juste d'un mot parce que là, je pense que les différences vont commencer à se faire sentir dans les recrutements. Bichoux, comme d'autres entreprises de ce type de service, sont quoi ? Ce sont des étudiants ? Ce sont des gens qui cherchent des boulots d'appoint pour se faire un petit peu d'argent de poche pour payer leurs études ? C'est quoi le profil des personnes qui gardent les enfants de vos clients ? Alors, on a plusieurs types de profils. Vous avez tout à fait raison. On a des étudiants et donc on a tenu à garder leurs activités pour que justement ils puissent aussi avoir leur revenu habituel d'étudiants. Et puis on a des dames effectivement qui sont entre deux formations. Des gens aussi qui se forment grâce à nous. On est très fiers d'embaucher jusqu'à 300 collaborateurs en alternance qui préparent le CAP Accompagnement éducatif Petite Enfance. Ça, c'est une belle fierté pour être un lien sur les dernières sessions. Des jeunes ? Des jeunes. Issus pour beaucoup en tout cas dans les grosses agglos des quartiers. On est très fiers de pouvoir les accompagner. Après nous, soit ils restent chez nous soit ils vont dans d'autres circuits de la petite enfance. Mais en tout cas, on est très fiers. Donc le recrutement, il continue chez Babichoux Service. Il continue et on a des super perspectives d'emploi. Vous embauchez ? On embauche complètement. On embauche chez Babichoux. On embauche chez Babichoux Service. Ce n'est pas du temps plein. C'est du temps partiel. On a un petit peu de temps plein. Il faut savoir aussi qu'on embauche dans les agences. On embauche des chargés de recrutement et de clientèle, des responsables d'agence. Et puis, on va peut-être y venir, on cherche des franchisés. Donc, si ce chômage il y a, j'espère que non quand même. Mais en tout cas, possibilité de reconversion professionnelle. Et là, la franchise, c'est juste génial. Alors, je précise quand même parce que je ne l'ai pas fait dans la présentation du début de notre émission. Vous êtes administratrice de la FESP et puis membre de la Fédération Française non pas de football parce que c'est la FFF. C'est les mêmes sigles. C'est tentant. Mais la Fédération Française de la franchise. Oui, voilà. Pourquoi c'est utile pour vous cette idée de franchise ? Parce qu'après tout, une entreprise a plutôt envie d'avoir en propre son propre réseau. Pourquoi c'est utile ? C'est compliqué la franchise. Il faut que les gens adhèrent à vos valeurs et le même langage. C'est un second métier pour moi. Le premier métier, service à la personne, garde d'enfants. Ok, ça on sait faire. Deuxième métier, franchiseur. Franchiseuse. Donc ça, c'est un autre métier que j'ai appris sur le terrain. Mais vraiment, la franchise, c'est un accélérateur de développement pour les entreprises. C'est vrai que ça nécessite moins d'investissement mais ça en nécessite parce qu'il faut monter une équipe d'accompagnement pour les franchisés. Il faut faire de la pub, de la com. Donc on est présents aussi. Et les préparer à voir les valeurs de l'entreprise. Absolument. La culture de l'entreprise, ils les partagent. Et d'ailleurs, on a une université d'hiver qui commence demain pendant deux jours. À d'hiver, vous ? Ouais. Enfin, d'hiver. On fait d'hiver. On fait d'hiver aussi. En visio, j'imagine, non ? Eh bien non. Là, on le fait en vrai. Et on est en petit groupe réduit. Et absolument. Et on est très content de se rencontrer avec le respect de toutes les normes. On demande à tout le monde un test. Et on va se retrouver avec grand plaisir. Donc avec vos franchisés, on est d'accord ? Ceux qui seraient intéressés pour se franchiser ou ceux qui sont déjà franchisés ? Alors là, c'est ceux qui sont déjà franchisés. Mais par contre, on organise aussi des baby-shoots tours. On organise aussi des baby-shoots tours, c'est-à-dire des visios pour effectivement permettre à tous les candidats à la franchise de venir nous retrouver en visio. Le prochain, c'est le 4 février. C'est pour ceux que ça intéresse. Et c'est où ? Alors c'est en visio. En visio, c'est facile. Donc on peut trouver les liens sur notre site internet franchise.baby-shoots.com Et l'université d'hiver, donc, elle est où ? Alors c'est dans un hôtel. Un hôtel. Un grand hôtel. Donc avec l'énorme... Le respect des normes sanitaires. Comme le dit cette formule depuis mars presque depuis un an. On est un peu habitués. Oui, on commence à s'y faire. Malice, en cela, l'ercrutement, c'est compliqué. Si je peux me permettre, les étudiants, de jeunes mères de famille qui se lancent dans cette profession, les personnes âgées, c'est un métier plus complexe. En tout cas, quand on entend les témoignages de ceux qui accompagnent ces personnes âgées, il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes qu'il faut lever, il y a des personnes qu'il faut accompagner, ouvrir le frigo. Comment on fait pour recruter ces personnes ? Parce qu'on sait qu'il y a une très forte tension sur ces métiers. On recherche aujourd'hui des profils de personnes pouvant aider, accompagner ces personnes âgées. Comment vous faites pour les recruter ? C'est compliqué, ce n'est pas contestable. Alors déjà, le premier sujet, je dirais que c'est de faire connaître et reconnaître nos métiers. Les faire apprécier et aimer. Et faire apprécier et aimer parce que c'est un beau métier puisque c'est un métier du prendre soin qui est à côté du soin et cette période nous montre que c'est un métier qui est essentiel. Sans ces métiers du prendre soin, cette présence sur place qui est rassurante, la personne ne peut pas rester au domicile. Ce n'est pas parce que vous avez une piqûre à un moment donné qui va durer, si elle est très bien faite et c'est tout à fait le cas, mettons 10 minutes, ce n'est pas ces 10 minutes qui vont vous permettre de rester chez vous à votre domicile. Donc les métiers du prendre soin sont fondamentaux. Donc nous, pour recruter, on en parle, on fait connaître nos métiers et on est dans un secteur qui est un très vaste. On voit que ça correspond à des enjeux de sens, que les personnes recherchent du sens dans leur reconversion professionnelle et des plans de relance. Donc ce qu'on voit... Métiers difficiles, je ne veux pas du tout affaiblir votre développement et votre désir de motiver tous ceux qui nous regardent et qui se disent tiens, oui, il y a du boulot. C'est des métiers difficiles quand même. C'est des métiers qui sont difficiles parce que ça nécessite une capacité à comprendre l'autre, à se mettre à sa portée. C'est des métiers aussi qui sont physiques, qui demandent de l'écoute, qui demandent de la disponibilité de manière décalée. Effectivement, c'est des métiers qui sont dans ce cadre-là difficiles. Ce qu'on voit d'un autre côté par rapport à ça, c'est que c'est des métiers qui sont très aussi épanouissants et qui permettent à des personnes de s'accomplir. Nous, les témoignages de nos salariés, c'est-à-dire je me sens utile, c'est super, je me sens, j'écoute la personne, j'ai l'impression de lui apporter quelque chose et on a des reconversions professionnelles de personnes, par exemple, qui sont dans l'hôtellerie et qui basculent dans nos métiers avec des dispositifs de formation actuelle. Donc c'est tout à fait accessible et qui sont contents de le faire. Non, mais c'est important mais on va revenir sur les salaires parce qu'il y a aussi un débat évidemment sur les niveaux de rémunération qui sont faibles. C'est un vrai débat, d'ailleurs, ce qui fait que la profession n'est pas... Il y a quand même des chiffres, évidemment, vous les avez, ces chiffres. 30% de la population en 2040 aura plus de 60 ans et 4,5 millions de personnes seront en perte d'autonomie qui évidemment donne un champ de développement de la silver economy colossal. C'est moins vrai ? On attendait un baby-boom suite à ce confinement puisque je me rappelle qu'en mars 2020 on disait il y aura un baby-boom, les gens sont restés à la maison, on va avoir plein d'enfants. Les chiffres sont arrivés, il n'y a pas eu de baby-boom. C'est moins bon pour vous dans votre secteur d'activité. Tout de même, il faut quand même rappeler qu'en France, on a 750 000 naissances par an. Oui, on est un pays très dynamique sur le plan de la natalité. Le premier pays quasiment, on se bataille avec l'Irlande, c'est culturel. Bien devant l'Allemagne pour le coup. Bien sûr, mais on est une population jeune, on a quand même des états qui ont toujours eu des politiques familiales très dynamiques et on a énormément d'aides pour la garde d'enfants. Nous, on est très confiants, au contraire, on a même nos anciens baby-choux-sitters qui deviennent des parents qui ont besoin de nous. C'est un cercle hyper vertueux. Les alumnis de baby-choux. Les alumnis de baby-choux. Maintenant, ça va être les universités des alumnis bientôt. Donc, on a vraiment un super potentiel de marché devant nous. On était en croissance de 27% jusqu'à avant le Covid et on va reprendre. Donc, vous êtes des secteurs d'activités qui ont été en première ligne et dont on a finalement peu parlé. On a beaucoup parlé des infirmières, on les a applaudies au départ. Mais il y avait évidemment tous ces métiers de deuxième ligne mais qui finalement étaient en première ligne. Parlons un peu des salaires parce qu'on a reçu il y a quelques semaines une entreprise concurrente à la vôtre et on évoquait cette question des salaires. Est-ce que vous avez des réunions où vous appartenez à des fédérations, à des organisations et vous négociez avec les pouvoirs publics ? Les salaires sont faibles ? Trop faibles ? C'est ce qu'on lit en tout cas. Les salaires sont faibles certes mais on n'est pas obligé non plus de laisser les personnes toujours au même niveau d'emploi. Nous on a des parcours professionnisants qui effectivement des personnes commencent comme auxiliaires familiales, babysitter mais qui peuvent aussi rejoindre nos équipes. On a des beaux parcours de personnes. Babysitter d'abord ? Babysitter d'abord. Deux, trois heures ? Elles rentrent aussi en agence. Elles vont apprendre le métier du recrutement. Elles vont devenir chargées de recrutement. Les meilleurs ils vont devenir ils ou elles, on a aussi des garçons, ils vont devenir... Plus durs les garçons. Non, les parents ne sont pas un peu réticents ? Non, non, je ne sais pas. On se charge de les convaincre effectivement. Mais vous savez les garçons en tout cas dans ces métiers-là c'est assez fidèle parce qu'effectivement quand ils sont avec une famille ils restent. Les filles desquelles elles ont un autre job elles peuvent partir. Donc non, on aime bien investir sur toutes les... évidemment en garçons et filles et puis donc on a des beaux parcours professionnisants. Il y a des gens qui deviennent responsables d'agence. J'ai même une ancienne stagiaire qui est devenue animatrice de mon réseau de franchise. Donc il se passe pas mal de choses. Il y a de la fidélité chez Babichou. Quand on y rentre on n'en sort pas si vite. On fait ce qu'on veut. On est libre. Quand même les salaires c'est un vrai sujet parce qu'on a vu le débat sur les EHPAD on a vu les rythmes de travail de ces salariés de ces infirmières de ces aides-soignantes on a vu des reportages accablants sur le nettoyage sur le manque de produits d'entretien. Bref, tout ça vous l'avez vu. C'est compliqué parce que d'un côté vous avez des familles qui vous disent moi ça me coûte très cher de prendre ce service parce qu'il faut le dire puis de l'autre certains salariés disent mais moi je ne gagne pas assez. Non, non. Le modèle social est fondamental. Nous, c'est des services donc c'est un métier d'homme donc le salaire est substantiel dans notre manière de travailler. Métier d'homme ? D'homme et de femme. De femme. Oui, d'être humain. D'être humain, oui. Dans la chair. Il n'y avait pas d'humain au sens large. Non, non, parce que je ne comprenais plus. Humain au sens large. Mais on recherche des hommes et des femmes et des hommes également dans nos métiers. Moins, peu d'hommes aussi ? Alors, il y a effectivement dans les collaborateurs moins d'hommes mais on recherche des hommes puisque ce sont des métiers pour tout le monde et il y a moins d'hommes actuellement donc on recherche des hommes dans nos métiers. Et le salaire, ce que vous disiez, est un élément qui est substantiel. Donc nous, en tant que ce que disait Claire, on a des métiers pour les personnes âgées et puis aussi pour les franchisés. Et donc ce modèle social, c'est un élément qui est substantiel et nous, notre sujet c'est vraiment d'avoir une politique de rémunération et d'accompagner nos franchisés pour avoir une politique de rémunération qui permette la reconnaissance de ces métiers-là. Donc vous embauchez aussi parce que là on a entendu Claire Lanneau qui dit mais nous, Babichoux, j'ai vu que vous étiez vous en prospection d'ouverture de 15 agences supplémentaires en France. Est-ce que vous le confirmez ? Exactement. Donc ça veut dire des salariés là, embauchés ? Exactement. Donc d'une part, il y a création d'agences donc 15 agences avec derrière évidemment des créations d'emplois qui sont adossées à ces franchises. Et puis on recherche sur l'année environ 400 postes qui sont des collaborateurs intervenants au domicile et puis des responsables de secteurs, responsables d'agences dans ce cadre-là. Pour être concret, les 400 postes, c'est des emplois équivalents en temps plein comme on dit quand on fait de la comptabilité mais ça représente combien d'heures par semaine pour une personne moyenne qui vient aider une personne à domicile ? C'est quoi ? C'est 10, 15, 20 heures ? Alors nous, notre objectif est plus d'aller sur du temps plein donc en moyenne, on constate qu'on est sur des 30 heures par semaine mais après, c'est à la volonté du collaborateur de choisir son temps de travail mais nous, notre sujet, il est plus des postes qui sont en CDI et vers du temps plein. Alors attendez, pour être concret, ça veut dire qu'on fait du temps plein donc on n'a pas qu'une seule personne âgée on en fait plusieurs j'imagine, on est d'accord, c'est bien comme ça que ça fonctionne ? Parce que c'est le maintien de l'autonomie donc vous n'êtes pas tout le temps au domicile. Le matin, je m'occupe de cette dame le midi, je vais faire la cuisine pour une autre. Voilà, vous avez l'entretien du domicile, vous avez tout un panel d'activités qui permettent de diversifier votre journée et puis effectivement d'intervenir auprès de plusieurs personnes. Donc vous favorisez le temps plein, c'est important de l'entendre parce que c'est souvent des emplois un peu morcelés. CDI et temps plein avec un objectif de qualité derrière, de formation des collaborateurs, de qualité pour intervenir au domicile. Pareil chez vous, l'idée c'est du temps plein ou c'est de l'emploi ? Nous, on a deux sortes d'emplois en fait, on a les jobs, les étudiants ça leur va très bien de travailler 8-10 heures par semaine c'est parfait pour eux et puis on a effectivement les dames qui sont en insertion professionnelle là c'est des temps plein, elles sont embauchées chez nous en contrat d'alternance, on a été beaucoup aidé par l'apprentissage et on souhaite que ça continue, ça nous a permis d'avoir un beau tremplin pour effectivement cette insertion professionnelle et quand on est en agence c'est 35-39 heures même. Agence, ce sont les personnes qui sont dans vos locaux ? Nous on est des agences de proximité pour rencontrer les parents, les intervenants donc là on a vraiment des CDI et des gens qui sont embauchés en tant que cadre, directeurs des multi-agences, plein de possibilités après dans les parcours. On voit que vos secteurs sont dynamiques, vous embauchez, il y a une volonté de continuer à accélérer et de mettre le pied sur l'accélérateur, c'est quand même des secteurs très concurrentiels ? Ça ne nous pose pas de problème, moi j'aime bien la concurrence, au contraire c'est très très bien pour se différencier, pour être créatif. Chez Babichoux on a pas mal de valeurs autour de justement la créativité et l'innovation et c'est pour ça que les franchises viennent chez nous et par exemple, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce confinement ? On a développé la modulation d'heures pour être plus proche des besoins des familles et on a aussi poussé un service qui sont des ateliers à la maison qui s'appellent les mercredis découvertes avec toute une séquence d'ateliers, de l'anglais, de la cuisine, etc. Donc les Babichoux-sitters, les Babichoux-sitters de Babichoux-services apprennent aussi des choses aux enfants qu'elles gardent. Donc ça c'est aussi de la différenciation, c'est fort. C'est ça que tous nos concurrents le passent. C'est ça, c'est dans la vente, dans la présentation aux parents parce qu'il faut bien vous présenter, c'est un élément de présentation aux parents différenciant des concurrents ? Tout à fait. Chacun essaie d'apporter une... Il y a aussi le niveau de service. Donc nous on contrôle tous nos services par des avis certifiés. Donc on utilise beaucoup ce type de moyens. Et puis effectivement on a des formations régulières de nos intervenants, de nos collaborateurs d'agence. Donc oui, on est plutôt très modestement bien appréciés de nos familles et de nos intervenants. On attache beaucoup d'importance aussi au sentiment d'appartenance chez les intervenants et à développer justement la fidélisation. L'esprit d'équipe et garder vos collaborateurs le plus longtemps possible. On l'a entendu. Maëlie Sanslin, c'est intéressant parce qu'on va un petit peu déborder sur l'emploi mais il y a l'enjeu de la silver économie autour des nouvelles technologies. On parle d'intelligence artificielle, on parle de robots. Ce robot, il existe. On l'a vu. Il peut aussi agrémenter le quotidien de personnes âgées. Alors les premières images qui ont été diffusées, beaucoup de gens s'en sont offusqués en disant on ne va quand même pas mettre des robots pour chanter des chansons de patachoux aux personnes âgées et pourtant ça existe. Quelles sont les pistes exactement comme le fait Claire Lanneau, les pistes de développement dans les dix années à venir quand vous vous projetez sur ce marché ? On ne va pas faire garder les enfants par des robots. On est d'accord. Je ne vais pas poser la question. Le robot existe, vous l'avez vu. Le robot existe, voilà. Nous, le sujet sur lequel on commence à travailler d'un point de vue prospectif c'est-à-dire où est-ce que la personne, donc l'intervenant à domicile va créer le plus de valeur, va apporter le plus à la personne à son domicile et quelles sont les tâches sur lesquelles il peut être aidé par, je ne sais pas si c'est des robots mais en tout cas des tâches qui peuvent être plus automatisées. Donc ça, c'est notre sujet. Le ménage, par exemple ? Enfin, des choses comme ça ? Ça peut être le ménage, c'est des sujets qui sont en réflexion et puis évidemment derrière, il y a tout ce qui est l'apport numérique et technologique qu'on utilise déjà. On a fait un partenariat ces derniers mois. J'appuie sur un bouton, j'indique que je ne vais pas bien ou je veux quelqu'un tout de suite ? Voilà, toutes ces choses existent déjà et ça a encapsulé dans des dispositifs, donc des tablettes notamment pour les seniors. Donc là, c'est un partenariat qu'on a fait avec TikiZi et il y a ce premier sujet puis il y a un deuxième sujet, c'est de rendre autonome la personne dans l'usage de ces nouvelles technologies. Alors là, c'est de la formation au numérique. Et ça, ça fait partie des services justement qu'on développe pour permettre aux seniors d'avoir un accès plus facile et puis aussi de se divertir et d'avoir un lien social. C'est aussi l'usage de ces technologies pour que ça facilite le quotidien. Il y a le volet ludique du réseau social ou d'utilisation du numérique puis il y a le volet médical. La plateforme que vous proposez, c'est quoi ? C'est un bouton sur lequel on va appuyer parce que la personne âgée est tombée, ça arrive parfois, il y a des pertes d'équilibre. Vous avez ce service évidemment. On a ce service qui s'appelle la téléassistance qui est un service qui existe depuis... Assez classique. Voilà, qui est assez classique. Et après, il y a des choses qui évoluent. Alors sur le domaine médical, ce n'est pas notre périmètre stricto sensu sur le domaine médical. Donc on sera plus en relation avec des partenaires. Mais vous prévenez, j'imagine, vous vous interpelez. Voilà, donc ça c'est le sujet de la téléassistance. Mais vraiment, c'est de se dire la relation client, en tout cas la relation avec les seigneurs est fondamentale pour nous et c'est ce qu'on développe pour être un peu le... apporter plus de soins aux personnes à leur domicile. Amélie Sancelin, Claire Lanneau, l'émission se termine. On va vous challenger un tout petit peu. Vos embauches, pour se résumer, parce que c'était intéressant que vous le rappeliez. Commençons par vous, H-Dor. Là, la prospective pour ceux qui cherchent un emploi, combien d'embauches ? Alors nous, c'est 400... Castanposte, CDI... Qui dit mieux ? Je ne sais pas. CDI ? CDI et puis 15... CDI principalement, avec peut-être des CDD en fonction des besoins des agences. Donc là, il faut aller sur... voir les besoins spécifiques sur chacune de nos agences, sur notre site internet qui est hdorservice.com. Et puis on a nos franchisés, nos créations d'agences. Donc c'est des entrepreneurs qui veulent créer, reprendre une franchise. Qui est de l'emploi indirect, qui n'est pas en direct H-Dor, mais vous créez de l'emploi indirect par ces franchisés qui eux-mêmes créent de l'emploi. Voilà. Et c'est des opportunités d'entreprendre, de rebondir dans cette période. Avec des nouveaux métiers parce que ce sont des métiers, je le rappelle, en tension. Claire Lanneau, qui dit mieux ? Est-ce que vous remportez la mise là aujourd'hui ? Je crois que j'ai remporté la mise. 2000 collaborateurs en 2021, 500 apprentis, donc CAP Petite Enfance et aussi dans les agences. Et puis en termes de franchisés, nous c'est non-stop, donc 15-20 franchises supplémentaires avec des multifranchises, du multisite. On sent que ça va être une bonne cuvée en 2021. Vous n'avez rien pu faire mais Alice Ancelin face à cette déferlante d'offres d'emploi. 2000 dans l'année, non. 2000 dans l'année, vous ne l'effraient pas mais en tout cas, rappelons quand même que vous êtes en plein développement de nouvelles agences, 15 au total, j'ai dit une bêtise ou pas ? Exactement. On est d'accord. Voilà, 15 sur l'année. Merci mesdames d'être venue me rendre visite. Merci à Claire Lanneau. Alors vous êtes à la FFF qui n'est pas la Fédération française de football mais la Fédération française de la franchise et puis vous êtes la fondatrice dirigeante de Babichoux Service dont vous êtes venue parler sur ce plateau. Maëlie Sancelin, porte-parole du réseau Hdor. Là, on a vu un réseau extrêmement maillé. Merci à vous deux. C'est bientôt fini. Restez avec nous. Ça va vous faire rire pour celles qui vont rester à mes côtés. C'est Amélie Favre-Guittet dans Fenêtres sur l'emploi. Les cinq raisons qui vous font détester votre patron ou votre N plus 1. Aïe, aïe, aïe. Oui, elle nous en parle. Il faut le dire. Tout de suite. Amélie Favre-Guittet toujours avec le sourire. Je l'ai aussi, d'ailleurs, vous le remarquerez. Talent Management, entre autres, et Boost Me Up. Entre autres. Je l'ai bien dit. Ouais. Là, on parle d'un sujet. Alors, souvent, vous nous donnez des conseils extrêmement pratiques, extrêmement concrets pour aller recruter, pour bien s'organiser. Là, on touche à un sujet un peu sociologique. Oui. Vous nous dévoilez les cinq. Alors, vous avez mis cinq. Peut-être qu'il y en a six ou dix. Il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Les cinq raisons qui nous font détester notre patron, notre manager, notre... Oui, vous avez une patronne qui est matrice. Elle s'attend à tout. C'est quoi ces cinq raisons ? C'est terrible. Ben oui, on a tous rencontré dans notre carrière à un moment donné un manager qu'on n'a pas aimé. Et pourquoi ? Parce que le manager, c'est un peu l'effet miroir. Quand on arrive au bureau, si on a un manager qui fait la gueule, qui nous crie dessus tout de suite, ben, on ne va pas se sentir bien, on ne va pas être motivé, on ne va pas être productif. On est d'accord. Donc déjà, cet effet miroir, une raison, ultra important. Deux, la collaboration. J'ai rarement vu un dictateur réussir. En tout cas, pas sur du long terme. Ben, c'est la même chose. Il faut savoir accompagner ses collaborateurs, leur donner une vision, leur montrer les projets, être aussi un peu transparent avec eux. C'est la mode dans beaucoup de start-up, d'être transparent sur les salaires, sur les progressions. Certains en reviennent, d'ailleurs, sur la transparence de salaire. Certains en reviennent. La transparence de salaire. Quand on est une petite équipe, je pense que c'est facile. Quand on commence à grossir, là, ça devient un peu plus compliqué d'être ultra transparent. Mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, le fait de donner une vision. Chaque salarié n'a pas les mêmes objectifs de carrière, n'a pas les mêmes envies, n'a pas les mêmes priorités. Et les mêmes caractères, si je peux me permettre. Les mêmes caractères. Il faut savoir, justement, juger et jauger ce qu'on va faire avec eux et ce qu'on va leur dire, comment on va les accompagner. Parce qu'en creux, là, vous nous évoquez l'idée du fait qu'on le déteste. Mais c'est, en fait, vous êtes en train de nous faire le portrait robot du mauvais manager, de celui qui, finalement, s'y prend mal, s'exprime mal. Quelles sont les autres raisons qui peuvent justifier le fait qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne se sente pas bien ? Eh bien, il ne nous écoute pas. Il ne nous dit pas bonjour. Alors, je n'ai plus les chiffres, mais il y avait une enquête. Le bonjour, c'est terrible. Le nombre de salariés qui étaient prêts à démissionner parce que le manager ne disait pas bonjour le matin. Vous en souvenez-vous, Claire Lanneau, avant d'être patronne ? Vous dites toujours bonjour, Claire Lanneau. Oui, moi, je dis bonjour. Même, je parle beaucoup, un peu trop, parfois, je crois. Je suis très transparente, parfois, trop. Parfois, je me dis, je n'aurais jamais dû lui dire ça. Non, moi, je me souviens d'avoir un manager qui était en SS2I, donc j'étais jeune embauchée, j'étais commerciale, j'avais 23, 24 ans. Le type rasait les couloirs et ne disait pas bonjour. Et donc, ça, c'est vraiment un must. Ça ne donne pas envie d'aller à rien. C'est le démarrage. C'est le démarrage de quelque chose. Bonjour, le merci. Oui, merci. Le merci est ultra important. Merci pour toute affaire. Est-ce qu'on rajoute le comment vas-tu ? On peut. Ou comment allez-vous ? Il faut avoir l'oreille attentive derrière, il faut écouter la réponse. Oui, parce que souvent, on se barre. Oui, bonjour, ça va ? Hop, on est parti. C'est un grand classique aussi de l'entreprise. Il y a une cinquième raison, je crois, il y a le bonjour. Bon, on a compris. Le fait de donner des feedbacks. OK, là, ça va. Là, ça va pas. En France, on n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, on le voit déjà dans le recrutement. Généralement, les candidats n'ont pas de retour. Et bien, dans les managers, c'est la même chose. De faire un retour quand les choses se passent bien et faire un retour quand les choses se passent moins bien, il faut en être capable. Il faut arriver à avoir des grilles pour arriver à accompagner du coup le collaborateur pour essayer de progresser. Mais c'est assez touchy si je peux exprimer cette façon, ce que vous exprimez. C'est compliqué d'aller voir son manager, son patron, quand on est dans une PME. S'il n'est pas accessible, ça va être compliqué. Non, mais de lui dire écoutez, voilà, je voudrais vous parler, c'est pas possible. Dites-moi bonjour. Est-ce qu'on peut le faire, ça ? Ben oui, pourquoi on ne pourrait pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La peur, la hiérarchie, les freins. On est sur une relation commerciale. Le contrat de travail, c'est un contrat commercial. On échange des compétences contre un salaire. Normalement, on est d'égal à égal. Donc, il y a aussi cette relation. D'émitifier ce truc. Mais le manager, ce n'est pas celui qu'on met sur un piédestal. Il a un rôle à jouer et nous, en tant que collaborateurs, on a aussi un rôle à jouer. Et l'idée, c'est qu'on arrive à matcher et à marier tout ça. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de managers qui ne sont pas formés à être managers. Pas formés à ne pas dire bonjour, c'est qu'ils ont été mal élevés quand même, à la base, non ? Oui, je crois que c'est un peu ça. Un peu, non ? On ne va pas faire une école de commerce pour dire bonjour. Il y a plein de choses qu'on n'apprend pas en école de commerce. C'est ça. C'est un bon sujet, ça. C'est mes clients, je ne peux pas trop dire du mal. En tout cas, le bonjour, si je peux me permettre, c'est d'abord l'éducation de base. Vous vous y retrouvez dans cette petite chronique assisilée ? J'espère que je ne vous y retrouve pas dans le rôle de jouer manager. Non, en vrai, comme disent les jeunes, je pense que j'ai vraiment évolué et je remercie mes salariés et je remercie mes collaborateurs et je remercie mes franchises. Trop la tête dans le guidon, parfois, on n'a pas le temps de voir. Oui, non, mais là, clairement, j'ai X PME, donc je suis à la tête de plusieurs PME, donc d'un groupe, mais vraiment, je remercie aussi mes collaborateurs qui ont su me dire les choses. Ah, on vous l'a dit, parfois. Non, mais qui m'ont dit, tiens, oui, voilà, tu n'as peut-être pu nous dire plus. C'est un peu sèche, là, sur ce... Mais ça, c'était avant et je pense que j'ai pas mal progressé mais je pense que j'ai encore une marge de progression. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant d'avoir une fondatrice d'un groupe. Comment vous le justifiez ? C'est par le stress du travail ? C'est par la pression de monter votre boîte ? Je l'ai la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'on oublie un peu l'essentiel. Il y a aussi le manque d'expérience. Au début, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes mais dans l'autre sens, moi, je renvoie la balle aux salariés qui ne savent pas dire les choses parfois et il faut aussi aller chercher son patron, même si je n'aime pas trop le terme de patron. C'est la faute des salariés, c'est ça que vous dites ? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde se sente bien, à l'aise et ait envie de parler et d'ailleurs, on a gagné un prix sur la participativité, le management collaboratif et ce prix-là, moi, je l'ai dédié à mes salariés, à mes franchisés parce que c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir en tant que patron. Et ça, c'est génial. C'est une reconnaissance de l'action. La réussite de la collaboration. C'est ça, en fait. C'est l'idée de se dire qu'on a un vrai mariage, les gens se sont trouvés, ont trouvé leur place, chacun a trouvé du plaisir au travail, on en parle souvent. C'est rédhibitoire un mauvais manager, c'est-à-dire que ça peut même, alors qu'on est content d'être entré dans l'entreprise... Meilleur salarié, si on n'a pas le bon manager, ça peut briser des carrières et ça peut briser des envies. Derrière, ça peut faire du mal aux salariés s'il s'en va parce qu'on peut avoir plein de choses derrière assez négatives. Merci Amélie Favre-Guité. Voilà, c'était une sorte de coupe sociologique, une photographie sociologique du mauvais manager. Les hauts salariés aussi, parfois, de faire un effort. On l'a entendu de la bouche de Claire Lanneau, fondatrice de Babichoux Service. Merci à vous. Merci à vous, mesdames. Merci à vous qui nous regardez. C'est toujours un plaisir. On se retrouve demain en direct, vous le savez, pour de nouvelles rencontres. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisatrice Alice Pitani. Merci pour les équipes du son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot. Et merci à toute l'équipe. Bye bye. À demain. Beaucoup de merci. Comme aux Oscars. Sous-titrage Société Radio-Canada